Il y a encore quelques mois, ces jeunes Allemands n'avaient jamais entendu parler de la Guadeloupe. Accompagnés de leurs professeurs, ils sont venus découvrir l'île avec la collaboration de l'association Guadeloupe à Tirdel. Pour ces apprentis scientifiques, la rencontre est surprenante. Pour nous, c'est un moment très émotionnel. Normalement, nous sommes des scientifiques, nous travaillons sur les sciences. Ce n'est pas très émotionnel, normalement, mais ça, c'est merveilleux. C'est en musique et en charrette que les 15 étudiants ont parcouru l'arrière-pays de Mornalo. La rencontre se passe très bien parce qu'ils n'avaient jamais vu ça, jamais testé ça. Et puis bon, ils sont émerveillés. Je veux dire, il y a un bœuf qui s'est échappé tout à l'heure, ils ont trouvé ça génial. Et puis, l'idée, c'est qu'ils n'avaient jamais fait ça et que c'est exceptionnel. Dolorès Bélaire, qui accueille cette rencontre, est ravie de recevoir une nouvelle fois la communauté allemande. Ce n'est pas la première fois que j'ai des groupes allemands. J'ai déjà reçu la télévision à outre trois fois chez moi. C'est pour vous dire que j'ai déjà reçu beaucoup de télévision allemande et ça me fait plaisir. Et puis c'est une partie de l'Europe, enfin un pays assez bien élevé dans l'Europe, et ça me fait plaisir de travailler avec eux. C'est ça le tourisme, c'est être avec tout le monde. Après la balade en charrette, les étudiants ont pu assister à un combat de coq, une grande première pour ces Allemands. Certains en ont entendu parler, d'autres le découvrent. Une tradition qui peut-être pourra inspirer l'un des étudiants en géographie et tourisme. En effet, au terme de leur semaine de découverte, ces visiteurs devront remettre un travail d'études sur l'histoire, la culture ou encore l'agrotourisme de l'île. Le but est d'inciter les jeunes Allemands à s'intéresser à une autre culture, comprendre les différences, connaître l'histoire et la géographie des peuples en vivant avec eux, en partageant leur intimité. Le partenariat avec l'association GATA permet aux Allemands de rencontrer et d'échanger avec les adhérents germanophones et germanophiles. Ils se sont d'ailleurs rencontrés mardi dernier. Ce groupe de Guadeloupéens sera reçu pendant les grandes vacances et pris en charge par ces jeunes étudiants venus à leur rencontre.